Assalamu alaikum. Découvrez l'histoire fascinante d'un roi qui a osé défier Allah lui-même. Entre ambition démesurée et destin inévitable, plongée au cœur d'un récit captivant. Mais au-delà de la puissance éphémère, quelles sont ce roi désobéissant nous enseigne-t-il? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ibrahim, que la paix soit sur lui, le grand prophète de Allah, demanda un jour à l'ange de la mort qui a pris les âmes de millions de personnes s'il y avait déjà eu un moment où, en prenant les âmes de ces gens, il avait ressenti des remords pour quelqu'un. Avait-il déjà eu pitié de quelqu'un? Alors l'ange de la mort dit « Oui, je me souviens d'une fois où une femme enceinte voyagait par bateau. Et alors qu'elle accouchait, Allah m'a ordonné de prendre son âme. Alors quand je suis allé prendre son âme, elle a donné naissance à ce beau petit garçon. Et j'ai extrait son âme à ce moment-là, après qu'elle l'ait accouchée de ce bébé garçon. Et j'ai demandé à Allah. Oh Allah, et que dois-je faire de ce garçon? Le navire coule maintenant à cause du mauvais temps. C'est une nuit orageuse et le navire coule. Elle a donné naissance à ce beau petit garçon. Oh Allah, j'ai pris l'âme de la mère. Que veux-tu que je fasse avec ce garçon? Allah Subhanahu wa ta'ala dit « Prenez une planche de l'épave, mettez-le là-bas en toute sécurité, et ensuite je m'occuperai de lui. » Alors l'ange de la mort se demandait à lui-même, dit-il à Ibrahim que la paix soit sur lui. Je n'arrêtais pas de me demander comment ce bébé allait survivre. Mais regarde Allah. Allah il a un système et il sauve qui il veut. Ce bébé est sur cette planche, emporté lors d'une nuit d'orage. Et alhamdoulilah, quand il atteint le rivage, il y a des gens qui attendent là et il sauve ce petit garçon. Ce bébé devient après un moment un jeune garçon, puis un adolescent. Et Allah Subhanahu wa ta'ala le dote de pouvoir et de connaissance. Allah lui donne même un royaume. Il devient un roi et il est connu sous le nom de Shadat. Mais ce royaume et cette puissance lui montent à la tête. Il désobéit à Allah, viole les commandements d'Allah à tel point qu'il prétend être Dieu. Un jour il dit à son peuple, adorez-moi, prosternez-vous devant moi. Je suis Dieu, je suis Allah. Alors il lui dire, mais Shadat regarde, tu es un roi. Nous te respectons, nous t'honorons, nous te chérissons, mais c'est à peu près tout. Tu connais Dieu, tu dépasses les limites ici. Alors il dit, quelle est la différence entre moi et Dieu ? Il lui dire, Shadat regarde, Allah est celui qui donne la vie et la mort. Allah Subhanahu wa ta'ala est celui qui a créé le paradis et l'enfer. Alors Shadat dit, donc quoi ? La vie et la mort, je vais vous montrer. Je donne la vie, je donne aussi la mort. Alors il dit à ses gardes d'amener un groupe de personnes innocents, des gens de la communauté. Et ce groupe de personnes est amené devant Shadat. Puis il divise ce groupe en deux. Et il dit à ses gardes de tuer le premier groupe. Le premier groupe est envoyé et les gardes tuent ces personnes. Ensuite il dit au peuple, regardez, je donne la mort. Puis il dit à ses gardes de tuer le deuxième groupe. Quand les gardes s'approchent du deuxième groupe pour les tuer, Shadat dit stop. Shadat dit aux gens, regardez, je donne la vie. Puis ils lui disent, regarde Shadat. Allah Subhanahu wa ta'ala a créé un paradis et un enfer. Où est ton paradis et ton enfer ? C'est alors que Shadat commence à construire un paradis sur terre. Il rassemble les meilleurs architectes et constructeurs, les briques les plus chères, l'équipement le plus coûteux. Ils consacrent des années à cela. Ils ont fait quelque chose qui ressemblait à un paradis. Un si beau jardin avec tant de fruits, de belles femmes et de beaux arbres. Dont les fleurs exhalaient le parfum du musc et de l'ambre. C'est alors que vient le jour de l'inauguration. Shadat est l'invité spécial, c'est son paradis. Il a hâte de le voir et de le montrer aux gens, défiant Allah Subhanahu wa ta'ala. Il monte sur son cheval, se rend à son paradis lors de la cérémonie d'inauguration. Quand il arrive à son paradis, alors qu'il met pied à terre pour entrer, l'ange de la mort est là, l'attendant. Il lui demande en franchissant un pas vers l'intérieur et un autre vers l'extérieur « Qui es-tu ? » Il répond « Je suis l'ange de la mort. Et Allah m'a chargé de prendre ton âme, maintenant à 7 heures à 7 minutes. » Plus tard, Allah informe l'ange de la mort « C'est ce même garçon que tu as jadis sauvé, dont tu as extrait l'âme de la mère, mais que tu as épargné. C'est ce même garçon dont tu as pris l'âme aujourd'hui. » La mort, mon frère et ma sœur, est entre les mains d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Seul Allah Azza wa Jal sait quand il va mourir. Allahu Akbar ! Merci d'avoir regardé et n'oublie pas, abonne-toi et à la prochaine fois Inch'Allah. Assalamu alaykoum barakatouli wa barakatou.